– Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. Les entreprises technologiques chinoises font-elles de l'espionnage ? De Grande-Bretagne, d'Inde, des États-Unis et même de France, nous parviennent des rumeurs qui accusent les sociétés chinoises de télécommunications, Huawei et ZTE, d'écouter nos messages et nos conversations téléphoniques. Mais d'où viennent exactement ces bruits ? Eh bien, ils viennent essentiellement des services de renseignement de ces pays. Aux États-Unis, nos correspondants nous racontent pourquoi le responsable de la société Huawei a dû s'expliquer devant la commission du renseignement du Sénat américain. Même chose en France, où un sénateur recommande de boycotter les produits des sociétés chinoises Huawei et ZTE. Une enquête à Washington de Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Crowther et à Paris de Juliette Hilaire-Meilleur et Julien Munser. Il y a ce que l'on voit, les portables partout dans les rues américaines et ce que l'on voit moins, les infrastructures. Les deux entreprises chinoises sont bien présentes ici. Huawei, spécialiste réseau, fait près d'un milliard et demi de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. ZTE n'est pas en reste. Derrière la plupart des téléphones premier prix, ce sont eux. L'un des avantages que vous avez en construisant le cœur de l'infrastructure d'un réseau de télécommunications est que vous augmentez considérablement votre capacité à contrôler, à espionner et peut-être même à perturber. Le congrès américain est le premier à s'en inquiéter. En avril 2010, une poignée de sénateurs est créée au gouvernement. Ils veulent empêcher la vente de la société américaine Sprint Nextel au chinois Huawei au nom de la sécurité nationale. Deux ans plus tard, dans un rapport de 50 pages, la commission du renseignement de la Chambre souligne les menaces représentées par les deux entreprises, lien avec le parti communiste, lien avec l'armée chinoise, risque d'espionnage, notamment économique. Le 13 septembre 2012, les responsables de Huawei sont invités à s'expliquer devant les sénateurs. Leurs oreilles sifflent. Huawei et ZTE représentent une richesse d'opportunités pour les services de renseignement chinois qui leur permettraient d'introduire des éléments malveillants matériels ou logiciels dans des composants ou des systèmes de télécommunications vitaux. En vertu de la loi chinoise, le gouvernement peut forcer ZTE et Huawei à coopérer et utiliser leurs systèmes ou leurs accès à des fins malveillantes. Ni le gouvernement, ni l'armée chinoise n'ont d'intérêt dans notre entreprise. Des explications jugées peu convaincantes par la commission du renseignement, pas assez de preuves. Les parlementaires recommandent désormais aux opérateurs américains de ne pas acheter des produits de ZTE et Huawei qui font respectivement 2 et 4% de leur chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Même proposition en France. Le sénateur Jean-Marie Bockel se méfie aussi de la technologie chinoise. Certains composants très sensibles, comme les routeurs de cœur de réseau par lesquels tout passe, tous nos SMS, toutes les communications et qui sont des chevaux de trois idéaux pour pénétrer tous les réseaux. Quand ils sont d'origine, par exemple, chinoise, il y a besoin d'un contrôle. Auteur d'un rapport sur la cyberdéfense publié en juillet 2012, le sénateur recommande d'interdire en Europe les équipements de Huawei et de ZTE. Sur quelles preuves ? La réponse est confuse. Sur l'origine des attaques, il n'y a jamais de preuves. Et on peut toujours se mettre en situation de disparaître avant d'être trouvé. Donc on ne peut avoir que des présomptions parfois extrêmement fines qui permettent d'avoir tout de même, en fonction d'un certain nombre d'éléments que je connais, que je ne vais pas développer ici, mais d'être quasi sûr, n'est-ce pas, de l'origine. On n'est jamais totalement sûr. Alors, l'affaire Huawei, espionnage ou protectionnisme déguisé ? Une seule chose est sûre, cette affaire est l'une des nombreuses batailles de la guerre économique que se livrent les grandes puissances. – Bien, avec moi sur ce plateau, Frédérique Douzet, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes titulaire de la chaire Castex de Cyberstratégie et également directrice adjointe de l'Institut français de Géopolitique Université Paris VIII. Alors d'après vous, espionnage ou protectionnisme économique, ou alors les deux ? – Probablement les deux. Simplement, on voit que la Chine est pointée du doigt de plus en plus, énormément en ce moment, par le gouvernement américain, mais aussi par d'autres. Or, elle est loin d'être la seule à pratiquer ce genre de choses. Et d'ailleurs, les rapports américains pointent aussi la Russie, Israël et même la France. Et je crois que, quand on parle des routeurs qui sont les cœurs de réseau, on a vraiment, effectivement, une problématique qui se pose, mais qui se pose aussi pour des routeurs qui sont fabriqués aux États-Unis par les sociétés Cisco ou Juniper. – Alors pourquoi ce focus sur la Chine, là, depuis un certain nombre d'années ? – D'une part, parce que la Chine est très en avance sur sa cyberstratégie en général. Et on sait qu'elle est extrêmement active. Elle a beaucoup rattrapé son retard technologique, et notamment en développant tous les outils de la censure, mais aussi en développant une stratégie très offensive qui intègre le cyber dans tous les autres aspects de sa stratégie de puissance, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit informationnelle, qu'elle soit politique aussi. Puis il y a, par ailleurs, des raisons de géopolitique externe aux États-Unis qui sont vraiment dans un rapport de rivalité entre grandes puissances, mais aussi des raisons de géopolitique interne qui permettent, dans un contexte de rivalité très forte au Congrès, de peut-être avancer des arguments pour sauver le budget de la défense, qui répondent aussi à des objectifs d'un lobby militaro-industriel ou d'un marché de la cybersécurité, et plus généralement à une situation économique, où on l'a bien vu pendant la campagne électorale, désigner l'ennemi chinois relève en quelque sorte du patriotisme économique. Alors, est-ce qu'il y a quoi avoir peur, ne serait-ce qu'en face de la puissance des entreprises de télécommunications chinoises, qui arrivent sans doute avec des prix qui défient toute concurrence ? D'avoir peur, je ne sais pas si c'est le terme exact, je pense que ça appelle en tout cas à une grande vigilance et qu'il est temps de prendre conscience de la nécessité pour les entreprises de développer une stratégie face aux enjeux que représente le cyberspace pour le développement de leur activité, pour la protection du secret des affaires, du secret industriel, pour tout simplement, et c'est là que se rejoignent finalement les intérêts des États et des entreprises, pour aussi la puissance économique dans un contexte de mondialisation et de guerre économique en quelque sorte. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la Chine, sur ce plan-là de l'avance, et les autres, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, du retard dans cette doctrine ou cette stratégie de cyber-économie ou cyber-défense ? Disons que la Chine est très avancée dans le sens où la dimension cyber est intégrée de façon générale dans tous les aspects de sa stratégie, alors qu'on le voit, elle est encore, cette réflexion stratégique, beaucoup plus fragmentée dans d'autres pays, entre les domaines économiques, militaires, de défense, etc. Et on le voit même aux États-Unis, le débat n'est pas complètement tranché sur l'attitude à adopter face à un certain nombre d'enjeux. On a des débats qui sont très importants, aussi bien avec, d'un côté, des positions extrêmement alarmistes et complètement catastrophistes de certains qui prédisent des guerres, et de l'autre côté, des positions beaucoup plus raisonnables qui conseillent notamment de regarder quelle est la réalité des cyber-attaques par rapport aux fantasmes que peuvent générer la potentialité des cyber-attaques. Toujours est-il que les cyber-attaques montent en puissance, se multiplient, qu'elles sont réelles, que la question de protéger les réseaux et de protéger les informations est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre pour les entreprises, et que cette stratégie-là ne peut pas reposer sur un raisonnement qui soit exclusivement technique, parce que ça relève du management, ça relève de la stratégie dans le sens, par exemple, d'identifier quelles sont les informations stratégiques à protéger en priorité, quelles sont les informations sur lesquelles éventuellement on peut laisser venir les attaques et consolider. On est vraiment dans une question de gestion du risque, en quelque sorte. Alors là, récemment, Obama, le président Obama a reçu un rapport intéressant qui dit clairement que c'est la Chine qui fait du cyber-espionnage et qui nomme carrément l'unité 61-398 de l'armée chinoise. Donc là, on a avancé, d'après vous, ou est-ce qu'on est encore dans des choses qui ne sont pas forcément fondées ? Alors, il y a eu énormément de discussions autour de ce rapport, parce que la question de l'attribution, c'est-à-dire qui a commis cette attaque, qui est derrière, qui l'a financée, qui l'a commandité et pourquoi, c'est une question qui reste entière. Donc, on arrive à retracer certains chemins, mais il n'y a aucune certitude. Et en plus, les preuves en matière de cyber-espionnage, cyber-criminalité sont extrêmement volatiles. Donc, on est dans une situation où, peut-être qu'on peut trouver certains indices concordants, mais les preuves irréfutables sont extrêmement difficiles à produire. Et à partir de là, ce sont les États, finalement, eux-mêmes, qui tendent à définir leurs ennemis. Donc, ça pose un certain nombre de questions. On a vu la réaction des Chinois qui disent, évidemment, ce n'est pas nous, et c'est très difficile de prouver clairement que c'est eux. Et puis, ça pose aussi la question de, est-ce qu'on est vraiment dans une guerre, comme on semble le dire, ou est-ce qu'on est simplement dans une guerre économique, avec des qualifications de ces attaques qui sont bien plus larges que les simples actions d'espionnage économique et qui contribuent à une escalade des tensions qui reposent sur des tensions géopolitiques préexistantes, mais qui peuvent aussi en déclencher d'autres. Parce que les attaques qui peuvent se produire dans le cyber-espace contre des infrastructures vitales, contre des entreprises pour de l'information stratégique reposent sur des rivalités géopolitiques du monde terrestre. Et très clairement, si on qualifie comme acte de guerre des attaques qui sont de l'espionnage industriel, technologique, etc., cela peut conduire à une escalade qui aurait des répercussions dans le monde physique. – Dernière question, Frédéric Douzet, où en est la France dans cette réflexion-là ? Vous nous avez parlé de la Chine très en avance, des États-Unis qui répondent rapidement, la France. – La France avance sur ces questions-là. Elle a créé l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques qui a un certain nombre de recommandations en termes de politique. Elle cherche en termes de ce qu'on appelle l'hygiène informatique et qui préconise pour les entreprises un certain nombre de mesures visant à mieux protéger leurs informations, qui visent aussi, et on le voit avec l'action du sénateur Bockel, mais aussi avec beaucoup d'actions qui se créent en ce moment et de discussions parlementaires, et puis la création de diverses chaires de recherche en cyberstratégie, dont la chère Castex, qu'on essaye de fédérer les forces pour arriver à une réflexion qui permette de penser la cyberstratégie de façon globale. – Bien, on va suivre cette question. Merci Frédéric Douzet. Comme d'habitude, l'émission est terminée, mais vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada